Bienvenue. Bonjour à tous et à tous. Je suis en drive un fast. Aujourd'hui, l'émission spéciale consacrée à une fierté tunisienne, une fierté automobile qui est bien, c'est un événement qui s'est réel de Tunes. C'est une émission de Wallye Car. Je ne suis pas heureux de le soutien. Le Wallye Car est révé en exclusivité mondiale puisque nous avons également été réveillée par une émission automobile. Je suis très heureux de vous donner. J'ai appris le détail d'un ensemble dans les détails. Le moment où l'on a fait la décision de 2 000 m2, 20 m2, le décès de la décision est à la main selon des normes précises et un process défini en seulement trois étapes. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout commence par le châssis, un châssis galvanisé entièrement conçu par Wally Scarf. Il s'agit d'un découpage au laser pour la soudure des différents éléments, le composant, c'est le squelette de la voiture et son ossature. Quand le châssis qu'on a fait, l'assemblage n'a jamais été à la troisième fois. Il s'agit d'une étape délicate et minutieuse effectuée par deux techniciens où chaque boulon est serré à la main et vérifié au tour P. Le moteur est le groupe PSA, Peugeot Citroën à 1,4 litre, 570 Zeyla, provenant donc des usines françaises. Il s'agit d'un groupe de Peugeot 206, Peugeot Partner, la Citroën C3 et Berlin. Il s'agit d'une direction où le système de freinage m'a récupéré. Lors de cette première étape, ils intègrent aussi des roues de 14 ou 15 pouces, selon les modèles. Une fois montés, les techniciens spécialisés dans l'électronique passent à la deuxième étape, le câblage. Il s'agit d'une conception optimale afin d'assurer la meilleure diffusion de l'information, le moteur ou le système informatique ou électronique. La voie, on contrôle la pollution, la diagnostique ou la lecture des données. Nous avons le bon comportement du moteur en termes de pollution, de consommation, mais également une fiabilité et une sécurité à chaque tour de roue. Nous avons le moment où la voiture peut désormais rouler. Nous avons le moment où la voiture est habillée à l'intérieur et à l'extérieur avec sa carrosserie. Maintenant, dans un département spécifique de l'usine, selon les normes de l'industrie nautique, comme le Babourat, les fibres de résine renforcées, six couches, ralliant la résine et la fibre de verre, le carrosserie Mta'al-Walis se veut donc éviter toute corrosion liée à l'humidité et à la salinité. Le Walis a donc une protection sur le stade, où le Samj Zéda est offre grâce à sa composition une très grande légèreté, qui fait la barça, puisque l'ensemble de la carrosserie, porte, capot et par-joc, ne sont qu'à 590 kg. Walis a également la possibilité d'obtenir une barça à l'huile, avec des stickers personnalisés, façon Citroën DS3 et un mini-coupeur très à la mode. Donc, je vais vous montrer les modèles de Walis-Cart sur le barça à l'huile de l'HKL Murtelfin. La Walis est fin prête, une ultime mise à jour et vérification par système informatique, et l'aventure peut commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec son look de petit 4x4 et de petite Jeep façon Willis des temps modernes, Walis Tarjip, et elle séduit avec cette face-avant sympathique, ses arrondis sur le carrosserie, sur le coudeur, sur le coudeur, et son petit gabarit, 3,80 mètres pour le toul, soit l'équipe de Kia Picanto, récemment essayé. Le principe de la design de Walis, il y a une tendance rétro, les carrosseries de l'huile 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 de l'huile, en ce qui concerne les実es, le Cui- Shark, le Willis, et leur Maxime. Un design classique, mais sympathique, le Jeep Willis s'estéteint 70 euros, le style indémodable, quelque part par le 부드� Vaill incentivé, auxquels j'aime un capital sympathique. Nous devons faire un petit déclin avec le minimum d'options dans un colchèque très original dans l'eau du Caraba. C'est donc la simplicité qui règne. Nous devons faire la climatisation, la radio-cd, le gel dans le creux et le bivin. Nous devons faire des options pour limiter l'électronique dans l'Ouest du Caraba. L'option est de l'autre côté de l'arrivée et de l'arrivée du Caraba. Donc le valise a été débrouillé quelques kilos qui nous aide à la garde au sol et à la voiture de la vraie capacité de tout terrain. Nous devons être débrouillé à peu près partout dans le village du col. Très maniable avec un petit rayon de braquage. Donc je suis dit que le col n'est pas une simple deux roues motrice. Les ingénieurs ont acheté une motorisation PSA. Il s'est débrouillé à 1'000 ou 9'000 kilos alors que le valise a été débrouillé à 8'000 ou 8'000 kilos. Donc je suis dit que le col n'est pas une voiture très fiable sur le mécanique et le freinage qui est à l'arrivée du Caraba ou de l'arrivée du Caraba. Donc un meilleur rendement et une meilleure fiabilité sur le long terme. Ce qui permet également à la valise d'offrir une consommation record, 5 litres pour le millier, pour le plus important que nous avons aujourd'hui dans le soukotounsi. Avant de repartir, il s'agit d'une suspension qui est un peu trop ferme, car il y a une version zéro option, il y a une version toute option qui est en train d'arrivée. La version toute option est en train d'arrivée, il y a environ 100 kilos donc la suspension est plus souple. On est très heureux. Ce qui est le casque de l'arrivée, ce qui est le casque de la ville, c'est les accessoires qui peuvent se récouper et se récouper après des années. Après avoir un peu plus de supplément, donc un avantage, c'est très sympa. C'est bon, mais ils ont été faits Et les grâces se rendent gris chaque jour Je sais que les choses se ressemblent Mais bientôt ils nous prennent Avant qu'il y ait tout ça C'est bon 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 Et c'est le prix de la différence Caraba unique en son genre Qui fait voyager dans le temps Et qui offre même une garantie Kilométrage illimitée Voilà Amin Après avoir regardé la mise en vue Après avoir regardé la mise en vue On a fait la mise en vue C'est bon 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 Après la mise en vue En vue des déchets Avec les déchets Mal Les déchets On a l'air Les déchets Moins Les Citroën Cric C'est bon Et les Minimoc Il y a beaucoup de choses qui sont appelées des voitures de plage qui ne sont pas à l'économie. Les grands constructeurs, Renault, Peugeot et BMW, ne sont pas à l'économie. Ils ont appelé des voitures qui ne sont pas à l'économie. C'est un petit défi, il y a un petit défi, c'est un petit défi. C'est un petit défi, mais c'est un petit défi. Nous, comme une société de ténésie, nous devons entrer dans l'économie. C'est un défi qui permet de faire le modèle le plus grand. Vous avez parlé de l'Espagne et de la France. Est-ce que les pays se produisent de l'Espagne et de l'Espagne ? Nous avons l'économie de l'Espagne et de l'Espagne. Nous avons l'économie de l'Espagne. Nous avons l'économie de l'Espagne, en France, en Italie et en Espagne. Et nous avons l'économie à l'Espagne et à l'Espagne. Comment est-ce qu'on a acheté à l'extérieur et à l'extérieur de Tunes, on va voir les écrans dans nos cahiers ? Nous commençons à acheter à l'extérieur de Tunes, dans le domaine de l'exportation. Nous devons acheter 100% d'exportation. Pourquoi ? Parce qu'on a acheté les cahiers de l'Europe pour acheter les cahiers de Tunes. Mais on a acheté les homologations européennes. Ce sont des homologations. En termes de sécurité, en termes de pollution, en termes de crash test, etc. On a voulu faire une voiture tunisienne, mais qui respecte les normes européennes. Avec le tâchadil kbir, les normes européennes sont très contraignantes. Ce qui empêche de nouveaux constructeurs de chuter le fessouk. Est-ce qu'on a acheté les normes d'Europe, d'Yabane ou d'Amérique ? Est-ce qu'on a acheté les normes d'Europe, d'Yabane ou d'Amérique ? Oui. On a apprécié les normes européennes qui sont près des normes européennes et des normes européennes. Les normes européennes sont les normes européennes. qui sont en France. Est-ce qu'on a acheté les normes européennes ? En ce moment, il y a beaucoup de voitures hybrides, électriques, des normes anti-pollution. Il s'est fait d'année en année. Est-ce qu'il y a une motorisation de ce genre qui va équiper l'ISIS ? C'est vrai qu'on a acheté les normes européennes et les normes européennes. Chaque année, les normes européennes, chaque 5 ans. On a acheté les normes européennes et les normes européennes. On a acheté les normes européennes. On a acheté les normes européennes. Qu'est-ce que vous voyez dans le domaine de l'Unité de production ? Il y a des normes européennes. Il y a des normes européennes. Il y a des normes européennes. C'est une norme européenne. Il y a des normes européennes. On a acheté les normes européennes. Il y a des normes européennes. Il y a des normes européennes. Voilà ce qui est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie à la même heure, même chaîne pour de nouveaux essais. Salut ! Salut !